Professeur Jamel Dini-Bouche, bonjour. Bonjour Souhila, bonjour mes chers auditeurs. Alors une santé meilleure, les candidats en course pour la présidentielle promettement et merveille une refonte globale du système de santé. Faut-il aller vers une refonte globale du système de santé en Algérie ? Bien sûr, la santé d'un peuple est très importante. Faire de la politique, c'est aussi s'occuper de la santé du peuple. Il faut que le peuple soit bien nourri et soit en bonne santé pour pouvoir réussir. Donc nous ne pouvons pas négliger cet élément extrêmement important qu'est la santé. Je pense que l'une des priorités de toute campagne électorale doit être la santé du peuple. Pour cela, il est certain que ce qui a été fait depuis l'indépendance est là. Il y a eu de bonnes choses qui ont été faites. Il ne faut pas le nier. Nous avons quand même éradiqué certaines maladies de la misère par des programmes spéciaux, ce qu'on parlait de programmes spéciaux à l'époque. Mais ceci, donc, il ne faut pas le nier. Donc nous avons éradiqué les maladies transmissibles. Je pourrais citer, par exemple, la lutte anti-tuberculeuse qui a été très bien planifiée par le professeur Chollet. C'est donc un expert, puisque nous avons donné ce travail à un expert. Chose extrêmement importante et j'insiste énormément sur l'expertise. L'expertise est fondamentale si on veut réussir. La lutte anti-tuberculeuse a été pour moi une belle réussite, bien qu'évidemment, il y a encore quelques insuffisances là-dessus, parce que le programme n'a pas été respecté par la suite. Malheureusement, malheureusement, la politique de santé en Algérie s'est acharnée sur des campagnes et certains programmes. Il n'y a pas eu de planification rigoureuse à moyen et long terme. Il n'y a pas eu de planification élaborée par des organismes spéciaux d'experts, comme le CNES, par exemple, qui auraient pu, évidemment, nous donner la meilleure solution en matière de planification et en matière de gestion de la santé en Algérie. Mais quand on parle, par exemple, par rapport aux candidats qui sont en course actuellement, on parle de refondes totales et globales du système de santé. Faut-il commencer par le commencement, discuter de tous, sans tabou, lever certaines contraintes ? Faut-il conserver, préserver ou annuler la gratuité des soins ? C'est une très bonne question, Mme Souhila. Effectivement, je pense qu'il faut parler de tout, sans tabou. Parce qu'il y va, évidemment, de la santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre peuple. La santé, c'est très important. Il faut voir d'abord faire un état des lieux. Que se passe-t-il actuellement ? Le citoyen algérien, et vous le reconnaissez, tout le monde le reconnaît, le citoyen algérien ne fait plus confiance en la médecine de son pays. C'est bien grave. Il essaye toujours d'aller se soigner à l'étranger. Pourquoi ? Et très mal soigné d'ailleurs, parce qu'ils sont très mal conseillés, puisque nous avons quand même, dans certains domaines de la santé en Algérie, et nous avons quand même des expertises, et nous avons quand même une qualité de soin qui n'est pas malheureusement généralisée. Donc, la question que vous posez est très importante. Qu'est-ce que la gratuité des soins ? Moi, je pense personnellement, c'est un avis personnel, je pense qu'il ne faut plus parler de médecine gratuite. C'est un mot, c'est un slogan qui ne veut absolument rien dire. Il faut prendre en charge correctement le malade. Tous les malades doivent être pris en charge de la même façon. Il faut qu'il y ait une égalité de prise en charge des malades, sur le plan, évidemment, de la maladie. C'est la médecine sociale. Où est la médecine gratuite quand vous voyez qu'il y a des cotisations qui sont ponctionnées sur salaire, sur les fonctionnaires ? Comment voulez-vous que la médecine soit gratuite quand il n'y a que 80% des médicaments remboursés et que la moitié de l'ordonnance, s'il n'y a pas de médicaments, on sera obligé, donc le malade est obligé, de le ramener de l'étranger ? Comment voulez-vous qu'il y ait une médecine gratuite quand le malade ne se fait pas rembourser des examens très coûteux ? Vous savez, une hospitalisation pour un malade, j'ai fait à peu près, sur le plan cardiovasculaire, une petite évaluation. Vous avez 100 000 dinars que paye le malade, minimum, pour pouvoir faire une intervention chirurgicale à cœur ouvert, en clinique privée. Certes, le malade assuré est pris en charge par la clinique privée, gratuitement, je dirais gratuitement, mais il est cotisant quand même. Donc, le mot « gratuité » ne veut rien dire. Il dévalorise encore plus la médecine en Algérie. Il faut une politique sociale, où on prend le malade correctement, avec une qualité de soin la plus idéale possible. Mais, évidemment, il ne faut plus parler de slogans qui ne veulent rien dire. Et je pense que c'est un peu trompeur. Mais si vous parlez de ce slogan, est-ce que cela signifie, quelque part, professeur Nubouge, qu'on est dans un système de santé plutôt social, qu'un système de santé gratuit ? Nous sommes dans un système de santé sociale, oui. Oui, d'accord. Mais anarchique. Quand vous rentrez dans un hôpital, vous ne présentez que votre carte d'identité, et encore, quelquefois, pas du tout. Et c'est avec votre carte d'identité que vous vous faites soigner. Vous ne présentez pas de carte de la carte Chifa de sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que si on présente une carte de Chifa, il y a, évidemment, une organisation de soins qui se crée autour, évidemment, de votre carte. Il y a une identification sociale. Il y a, évidemment, votre séjour. Prenez un exemple, un malade qui rentre dans un service, dans un hôpital, peut rester deux mois, trois mois. Mais il n'y a pas d'évaluation. Or, si un malade entre, telle pathologie doit correspondre à tant de jours d'hospitalisation. Telle pathologie doit correspondre à tel et tel examen. Et c'est comme ça qu'il y a une rigueur dans la gestion, qu'il n'y a pas de gaspillage dans la prise en charge du malade. Et ceci est fondamental. C'est une prise en charge correcte du patient, une prise en charge efficiente, efficace du patient, sans que le patient ne paye l'hôpital, puisqu'il est pris en charge déjà par sa carte de sécurité sociale. Maintenant, ceux qui n'ont pas la carte de sécurité sociale peuvent être pris en charge par leur APC. Ça se faisait avant. Il y a une carte de prise en charge pour les pauvres. Et on prend en charge tous les malades de la même façon. L'égalité des chances en matière de soins est fondamentale en matière de médecine sociale. Mais justement, quand vous dites qu'il faut aller vers une refonte totale et globale, du système de santé actuel, il faut discuter sans tabou, discuter de tout, sans restriction aucune, vous dites d'abord qu'il faut commencer par un état des lieux. Pourquoi notre système de santé a connu autant de dégradations ? Est-ce qu'on a voulu faire du neuf avec du vieux ? Notre système, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu une planification rigoureuse en fonction évidemment des potentialités du pays. Planification, réalisation des infrastructures de qualité, parce qu'on avait quand même une sorte d'embellie financière il y a quelques années. Oui, mais l'embellie financière, l'argent ne veut rien dire. Si vous placez votre argent du mauvais côté, vous n'aurez que les aléas du mauvais côté. Il faut savoir bien placer son argent du bon côté. Il faudrait que l'argent soit placé dans le cadre évidemment d'une organisation de soins qui soit une organisation rigoureuse, une organisation planifiée. Nous ne l'avons jamais eu, je vous ai dit, que notre système de santé s'est basé uniquement sur des campagnes, s'est basé uniquement sur des programmes de lutte contre telle ou telle maladie. Oui, c'est bien de faire des programmes de lutte, mais ça doit entrer dans le cadre d'une planification rigoureuse. Vous voyez très bien que chaque ministre qui vient ne dure pas longtemps, au maximum une année et demie, deux ans. Comment voulez-vous qu'un ministre puisse travailler correctement ? Il faudrait que... Et puis l'autre ministre quand il vient, il change tout. Il n'y a pas donc de continuité. S'il y avait une planification rigoureuse, élaborée par le CNES par exemple, où chaque ministre venant doit absolument respecter les règles de développement de la santé en Algérie pour qu'il y ait donc une continuité dans le développement de la santé. Non, il y a eu des cassures successives. Et ces cassures, madame, ont été vraiment très néfastes au développement de la santé en Algérie. Une planification qui peut se faire aussi par le ministère du Plan, qui a été bien sûr dissous les 20 dernières années, parce que le CNES, il a plus de fonction de l'État. Le ministère de la planification, oui, est fondamental dans un gouvernement. Mais est-ce qu'une politique de santé relève seulement d'un ministre et d'un gouvernement ? Ou alors ce sont bien sûr les professionnels du métier qui doivent mettre en place cette planification ? Puisqu'il y a eu des lois, ils ont été entendus, visiblement ça n'a pas été réalisé comme ils le souhaitaient. Absolument. L'un des points négatifs, justement, dans le développement de la santé, ça a été qu'on a marginalisé toutes les potentialités, je dis bien toutes les potentialités, d'expertise à l'échelle nationale et internationale. Parce que nous avons des experts algériens sur le plan international de haute compétence. Nous avons des experts algériens, ici, dans le pays, de haute compétence. Malheureusement, maintenant, 75% sont déjà mis à la retraite. Et donc ne sont plus maintenant disponibles pour pouvoir participer au développement de la santé de leur pays. Et c'est bien dommage, parce que c'est une grande énergie que nous avons perdue. Reste maintenant l'avenir. L'avenir, et justement, nous sommes en pleine campagne présidentielle, doit être axé sur l'apport des experts. Un ministre seul ne peut pas faire la santé d'un pays. Il faudrait qu'il s'entoure d'experts dans chaque domaine, pouvant évidemment contribuer au développement de la santé. Mais qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, professeur Nibouche, que notre santé ait connu autant de dégradations ? D'ailleurs, on a vu ces derniers temps, il y a eu même des bébés qui ont été incendiés dans les infrastructures hospitalières. Par exemple, l'exemple d'Elouette, où bien sûr, les responsables viennent décoper de peines d'emprisonnement. Ils viennent d'être condamnés. Il y a eu aussi d'autres incidents ailleurs, même au niveau, par exemple, de Parnay, où vous exercez, au niveau, par exemple, du service ophtalmologie, il y a eu un incendie qui a touché directement votre service de cardiologie. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas réalisé les infrastructures nécessaires ? Est-ce qu'il fallait réaliser des hôpitaux pour des Algériens ? Vous touchez le point de la réforme hospitalière. J'ai déjà discuté avec vous, madame, la dernière fois, de la réforme hospitalière de 2005 qui a été mise en place, qui n'a jamais, au grand jamais, donc été exploité. Pourquoi ? La réforme hospitalière était une nécessité. Mais en fait, la réforme hospitalière, à elle seule, ne suffit pas à régler tous les problèmes. Mais la réforme hospitalière, on en parle, est-ce que c'est seulement un slogan ? Oui, c'est devenu un slogan du ministère de la Santé. Or, rien n'a été fait. Où sont les textes de la réforme ? Vous les avez vus ? Je ne les ai jamais vus. Quand il y a une réforme, il y a des textes élaborés par des experts, à moyen et à long terme. Ces textes n'ont jamais vu le jour, madame. Alors là, où est cette réforme ? Elle n'a jamais existé. Pourquoi la réforme ? Pourquoi a-t-on pensé à une réforme ? C'était juste d'avoir pensé à la réforme. Parce que la réforme hospitalière, parce qu'on a vu que nos hôpitaux étaient dans un état lamentable. Et qu'il fallait absolument les réformer. Regardez bien, vous avez cité le problème de la sécurité dans nos hôpitaux. Les incendies qui viennent, bon, les incendies, dans tous les pays du monde, le risque d'incendie existe. Mais il faut évidemment diminuer ces risques par des mesures, des mesures d'appoint. Alors, que s'est-il passé dans certains hôpitaux ? Pourquoi y a-t-il eu un incendie seul ? Les enquêtes, évidemment, ont pu déterminer les causes. Est-ce que c'est dû à la vétusté, les infrastructures ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ceci. Il n'y a pas que l'incendie. Vous n'avez aucun détecteur de fumée, par exemple, dans les hôpitaux. Ou dans les lieux publics algériens. Les normes hospitalières ne sont pas respectées. Où sont les normes hospitalières ? Quand on construit de nouveaux hôpitaux, on ne construit pas selon les normes hospitalières. J'ai insisté personnellement à ce que les normes hospitalières et les matériaux destinés aux constructions hospitalières doivent être respectés en Algérie. Mais chose qui ne s'est jamais faite. Seuls certains hôpitaux, construits par des entreprises étrangères, ont pu respecter certaines normes. Or, si vous prenez quelques hôpitaux à la périphérie d'Alger, c'était des hôpitaux qui étaient provisoires. Et qui devaient uniquement durer que cinq années. Prenez l'hôpital de Kouba, l'hôpital de Hintaya. C'est du préfabriqué. Ce sont des hôpitaux qui sont restés très longtemps. Comment voulez-vous qu'un hôpital qui reste aussi longtemps puisse survivre, évidemment, à la détérioration de son état ? Alors, justement, professeur Djemeldine Nibouch, moi, je voudrais revenir un peu sur ce qu'on a déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous soulevez un peu un des points faibles de notre système de santé. C'est la vétuité des hôpitaux. Certains étaient destinés pour une réalisation de pas moins de 4 à 5 ans. Ils durent encore à ce jour. Si on prend en référence, par exemple, l'hôpital Mustapha, qui est une référence à travers tout le territoire national, la date de sa réalisation a débuté le 21 mai 1855. Il a été réalisé, inauguré, justement, le 18 janvier 1857. Exactement. Est-ce qu'on peut considérer que des hôpitaux qui datent pratiquement de deux siècles sont dépassés aujourd'hui ? Il fallait réaliser impérativement des hôpitaux de qualité comme cela se fait dans tous les pays du monde. Oui, absolument. Parce qu'on est en train de voir ce qui se fait ailleurs. Vous dites bien... Dans les pays voisins, par exemple, les Algériens, maintenant, vont se soigner en Tunisie. Un hôpital a une durée de vie. Un hôpital a une durée de vie. Dans tous les pays du monde, évidemment, il y a de nouvelles structures qui remplacent les structures anciennes. Pourquoi ? C'est d'abord la médecine évolue et les anciennes structures ne permettent pas, évidemment, d'avoir une médecine de qualité, une médecine moderne. Parce que la médecine actuelle est une médecine différente de la médecine du 19e siècle. Ceci, donc, c'est le premier point important. Le deuxième point, c'est qu'il y a une détérioration, évidemment, des bâtisses. Et cette détérioration va, évidemment, vers un surcoût énorme en matière de prise en charge de l'architecture et du fonctionnement de ces structures. Et ce surcoût va, évidemment, diminuer l'efficacité de soins. Vous prenez l'hôpital Mustapha, qui est un hôpital pavillonnaire. Ce type d'hôpitaux, donc, n'est plus actuellement d'actualité, puisque ce sont des hôpitaux de blocs intégrés, où on travaille de façon beaucoup plus aisée en matière de soins, où les différentes spécialités se trouvent, donc, dans des blocs bien individualisés et fonctionnant de façon très efficiente. Donc, je pense que nous avons perdu beaucoup de temps pour, juste, en matière de réforme hospitalière, nous avons eu beaucoup, beaucoup d'espoir en cette réforme, qui n'a jamais eu lieu. Et l'hôpital Mustapha aurait dû, évidemment, être réhabilité par une nouvelle construction, une construction verticale, moderne, pour que la capitale puisse bénéficier de soins de qualité. Ça s'applique aussi pour Parnay, le même principe. Parnay, les plans existent, nous avons une structure verticale qui devait remplacer l'ancienne structure vétuste, mais qui n'a pas été jusqu'à présent réalisée. Mais en fait, madame, je ne voudrais pas parler que de la capitale. Nous avons quand même nos populations de l'intérieur du pays qui souffrent d'une inégalité de soins, madame. Il n'y a pas d'équilibre régional en matière de soins, en matière de chances de guérir, en matière de chances d'être soignés. Regardez nos populations du sud, nos populations des hauts plateaux par rapport aux populations du littoral. Il faut absolument une planification pour qu'il y ait un équilibre régional en matière de soins. Et j'ai toujours demandé à ce qu'il y ait un plan du sud. Le plan du sud est une nécessité urgente. Pour la simple raison, il faudrait que le sud rattrape le retard, le retard accumulé jusqu'à présent. Les mesures actuellement qui sont prises ne peuvent être que des mesures transitoires. Mais ce ne sont pas des mesures qui vont régler le problème de façon globale. Si nous parlons du service civil, le service civil ne réglera aucun problème parce que le service civil n'a jamais été évalué. Ça a été un échec total et le service civil actuellement doit être intégré dans une planification rigoureuse de soins. Pourquoi ? Parce que regardez ce qui se passe. Si vous construisez un hôpital, il ne suffit pas de construire un hôpital. Un hôpital peut devenir une coquille vide. Mais un hôpital n'est qu'une bâtisse. C'est de la pierre. Le problème, comment allons-nous faire fonctionner cet hôpital ? Comment allons-nous le faire fonctionner pour qu'il soit efficace ? Comment allons-nous le fonctionner en lui donnant toutes les potentialités humaines ? Par exemple, en matière de gestion hospitalière. Nous pourrons discuter de la gestion hospitalière pendant des jours et des jours sans terminer en Algérie, qui est actuellement un problème majeur. Deuxièmement, nous avons le problème de potentialités humaines en matière de médecins. Généralistes d'abord, pas toujours spécialistes. Formons un bon généraliste d'abord, avant de former un bon spécialiste. Ensuite, le paramédical qu'on a jamais, qu'on a occulté au Sud. Pourquoi parlons-nous que de médecins à envoyer au Sud ? Et le paramédical ? Le Sud, donc, n'a pas de personnel paramédical efficace. Les hôpitaux sont déserts en matière de compétences humaines valables pour pouvoir les faire marcher. Donc c'est tout ça, c'est tous ces problèmes-là qu'il faut voir. Et je pense moderniser les hôpitaux, oui. Mais attention, il y a des priorités. Parce qu'il y a des zones déshéritées qui souffrent énormément d'absence de soins. Mais justement, quand vous parlez d'inégalité d'accès aux soins, est-ce qu'on peut considérer que les mesures qui ont été prises pour régler le problème du service civil, puisque vous dites que ce sont des mesures transitoires, qu'est-ce qu'il faudrait ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce que vous préconisez des solutions aujourd'hui ? Parce qu'on est toujours dans le constat. La solution, j'ai dit qu'il fallait un plan du Sud. Il faudrait que tous les experts doivent se réunir parce que le Sud, il y a une spécificité du Sud en matière de pathologie, par exemple, en matière de spécificité des populations, etc. Il faudrait que les experts se réunissent pour faire un plan sanitaire pour développer la santé au Sud. J'ai dit qu'il y avait un retard considérable dans le développement, en matière évidemment de structure hospitalière, c'est vrai. Mais la structure hospitalière seule ne suffit pas. Seule ne suffit pas, il faut une planification, madame. Et la planification, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce ne sont pas des mesures donc ponctuelles comme ça, d'aller donc faire des missions au Sud et de revenir. Ça, ce sont des mesures ponctuelles qui ne peuvent pas durer longtemps. Le jumelage ne réglera pas le problème du Sud. Ce sont des mesures tout à fait transitoires et occasionnelles. Il faut une planification rigoureuse. Mais justement, quand vous dites qu'il faut une planification, est-ce qu'on peut considérer qu'à travers, par exemple, les propositions des candidats, nous allons réaliser des hôpitaux, nous allons régler le problème du service civil, nous allons vous apporter ou améliorer la qualité des soins, c'est réalisable à court terme ? Ou alors nous sommes toujours dans les discours politiciens et électoralistes ? Non, à court terme, non. La situation est bien complexe. Et la situation, je pense qu'il faut être réaliste. Ne pas donner comme ça, ce sont des slogans qui ne veulent absolument rien dire. Il faut dire la vérité aux Algériens. Il faut dire la vérité toujours aux Algériens, évidemment. La situation est très complexe en matière de santé en Algérie. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons garantir de bons soins au sujet algérien. Non. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut planifier. Et il faut mettre au courant le peuple de la planification et lui dire la vérité. Je pense au Sud. Ce n'est pas en cinq années qu'on règle un problème aussi difficile, aussi complexe que la situation du Sud algérien. Si je parlerai du Nord, c'est encore vrai. Il y a le côté privé qu'on n'a pas discuté. Regardez, j'ai parlé tout à l'heure d'une certaine anarchie. Le privé est né dans l'anarchie totale. Né dans l'anarchie totale, le privé est en train de s'émanciper de façon tout à fait anarchique. Peut-être même quelquefois au dépend du public. Et nous avons toujours dit que le développement du privé doit se faire en fonction d'une planification toujours rigoureuse avec le public. Il faut qu'il soit complémentaire, soit en même temps il faudrait que le privé puisse évidemment participer de façon efficace au système de santé algérien. Il faudrait absolument que l'on puisse, et dans les campagnes, j'espère que ces points-là très importants puissent sortir. Dans les campagnes et dans, bien sûr, l'exécution par rapport au plan du prochain président de la République. La contractualisation, on en parle depuis pratiquement les années 2000, jusque-là, pas effectif du tout. C'est une nécessité absolue en matière de gestion hospitalière. Elle a été adoptée en 2007 ? On ne peut pas actuellement. Dans tous les pays du monde, on ne pourra jamais avancer. On ne pourra jamais avoir une médecine de qualité s'il n'y aura pas la contractualisation. Nous avons donc eu beaucoup, 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 beaucoup de retard en matière de mise en œuvre de la contractualisation. J'espère que cela se fera très rapidement. L'informatisation du système de santé en Algérie n'existe pas. Il est inconcevable, en 2019 et nous entrant dans 2020, qu'il n'y ait pas d'informatisation du système de santé. En matière aussi d'épidémiologie, il est impensable de ne pas avoir d'études épidémiologiques sérieuses en Algérie. Nous donnons des chiffres. Moi, je conteste les chiffres actuels. Même en matière de pathologie cardiovasculaire, je les conteste. Parce que les études rigoureuses n'ont pas été faites. Ce sont des études biaisées qui nous donnent de faux chiffres. Et là, j'interpelle l'Institut national de santé publique. Je pense que l'Institut national de santé publique doit être réhabilité. C'est le seul en Algérie, comme dans tous les pays du monde, qui doit absolument gérer ce gros problème, évidemment, du thermomètre de la santé en Algérie, de nous donner des chiffres pour que l'on puisse évaluer correctement ce qui se fait en Algérie, pour qu'on puisse élaborer nos programmes, évidemment, de lutte contre les maladies les plus morbides dans le cadre de la planification rigoureuse de santé en Algérie. Mais justement, quand vous parlez de la planification et autres aspects par rapport aux chiffres que vous contestez ce matin, professeur Nibouche, cette question de l'auditeur, rapidement, s'il vous plaît, comment peut-on concilier entre la gestion de l'infrastructure et le management structuré à quand un plan directeur de santé ? Oui, tout à fait. La gestion, nous l'avons toujours dit. Il n'y a pas actuellement un plan de gestion hospitalière rigoureux. Chaque hôpital, évidemment, est en train de gérer l'hôpital en fonction des moyens de son budget. Mais il n'y a pas de planification, dans le cadre de la réforme, bien sûr, hospitalière, planification rigoureuse hospitalière. Nous sommes toujours dans des gestions tout à fait archaïques, madame. Vous voyez, donc, les directions des hôpitaux s'occupent de la blanchisserie, s'occupent de la nourriture des malades, s'occupent de la vétusté, encore une fois, s'occupent de la sécurité des hôpitaux, s'occupent de ceci et cela. Et en fin de compte, ce qui reste aux malades est très peu. Et c'est comme ça, évidemment, que l'on échoue dans une gestion hospitalière. Il faut absolument qu'il y ait une prestation de service. Il faudrait absolument que la gestion hospitalière, comme ça se fait dans tous les pays du monde, soit une gestion moderne selon des normes internationales. Est-ce que la médecine est gratuite en Algérie au moment où l'on renvoie les malades vers le privé pour des analyses ou des radiographies sous prétexte que les appareils sont en panne ou manquent de réactifs ? Madame, madame, moi la gratuité ne veut rien dire. Moi, je vous dis, le fonctionnaire algérien participe à l'effort de santé en Algérie par ses cotisations. Il a le droit donc d'exiger à ce qu'il soit pris en charge correctement, avec la meilleure façon et avec l'efficacité rigoureuse. Donc, il n'y a pas de médecine gratuite quand je vois, moi, encore une fois, que le malade débourse de sa poche beaucoup d'argent pour faire des analyses, par exemple, et qui ne sont jamais remboursées. Je ne vois pas comment la médecine est gratuite alors qu'il y a des médicaments qui n'existent pas en Algérie que le malade ramène avec des devises fortes de l'étranger. Je ne vois pas, moi, de médecine gratuite quand le malade se fait opérer dans une clinique privée, par exemple du vésicule biliaire, et qu'il paye de sa poche sans être remboursé. Où voyez-vous la médecine gratuite, madame ? La médecine gratuite, ce n'est pas d'entrer à l'hôpital avec une carte d'identité et de se faire soigner avec une qualité de soin médiocre. Non, ce n'est pas ça la médecine gratuite. Donc, soyons sérieux et enlevant ces tabous, il faudrait absolument que le peuple sache que ce qu'il a comme médecine en Algérie actuellement est ce que nous devons faire pour améliorer cette médecine et la rendre réellement sociale. C'est-à-dire que le malade ne doit absolument rien débourser, que le pauvre soit pris en charge par l'APC et que le riche soit pris en charge par ses cotisations, comme ça se fait dans tous les pays du monde. Et c'est ça la médecine moderne. Alors rapidement sur cette question également, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, professeur Nibouch, pour qu'on puisse répondre à un maximum de questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin. Alors si on se retrouve aujourd'hui dans cette situation, c'est parce qu'on a perdu les meilleurs de nos médecins par rapport à la politique de gouvernance qui a été engagée par le passé, marginalisation des médecins qui se sont retrouvés à l'étranger où ils sont mieux valorisés. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Mais bien sûr, madame, parce qu'on a tout fait pour les faire partir. Oui, mais écoutez, quand un étudiant en médecine termine ses études, il rentre dans le site internet du ministère de la Santé ou autre, il n'y a pas de plan de carrière, madame. Voyez-vous un plan de carrière ? Je suis hospitalier universitaire. Il n'y a pas de plan de carrière hospitalier universitaire. Là, nous avons un syndicat des hospitaliers universitaires qui fait du bon travail. Il a d'énormes difficultés sur le terrain. Regardez ce qui se passe. Moi, un étudiant en médecine qui termine sa spécialité voudrait faire carrière hospitalier universitaire. Il n'a aucun plan de carrière. Il est maître assistant. Il passe le concours. Il est maître assistant. Il ne sait pas combien de temps doit-il rester maître assistant. Ce qui n'est pas normal. Il ne sait pas combien de temps doit-il faire sa thèse. Ce n'est pas normal. Quand il progresse, il n'a aucun plan de carrière. Il termine chef de service. Et puis à la fin, à 67 ans, il lui dit écoutez, vous n'êtes plus chef de service. Ce qui est normal. Parce qu'il faut aller à la retraite. Il faut laisser les jeunes. C'est une évolution tout à fait naturelle dans tous les pays du monde. Mais là où le bas blesse, c'est que quand on dégrade des personnes aussi valeureuses qu'un chef de service, qu'on le dégrade et qu'on le met au stade de professeur comme celui qui vient de passer son concours, ça, avec une retraite à 50%, excusez-moi madame, ça c'est déplorable. Excusez-moi, c'est déplorable. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse donc accepter un plan de carrière ainsi ? Et puis, on reste à l'hôpital pendant encore 10 ans, sans rien faire. Sans rien faire. Payé pour ne rien faire. La majorité des professeurs qui terminent donc leur carrière ne font plus rien à l'hôpital. Ils sont payés pour ne rien faire. C'est la vérité madame. Il faut dire la vérité, telle qu'elle. Et là, ce que nous demandons, nous demandons une revalorisation quand même de ces professeurs pour qu'ils soient des professeurs honoraires. On ne quitte pas une chefferie de service après avoir été mis à la porte, excusez-moi, du terme madame. Alors, mais justement, par rapport à ce système de santé qui va valoir revoir pour sa refonte, pour améliorer l'efficacité et apporter des meilleurs soins aux Algériens, il faudrait commencer d'abord par valoriser les compétences, garder les médecins chez nous, éviter qu'ils ne partent ailleurs, les payer convenablement. Écoutez, le médecin, je ne pense pas qu'il ne demande à être payé convenablement. Le médecin demande... Valoriser. Voilà, le médecin demande à bien travailler, à être efficace dans ses soins, et travailler correctement. Parce que je vous dis, le médecin, vous savez, la satisfaction d'un médecin, c'est de pouvoir guérir un malade. C'est ça. Ce n'est pas d'empocher de l'argent. Non, je ne pense pas. Quand on fait médecine, on voit la souffrance d'un malade et on essaye de le guérir. Et c'est ça, justement. C'est une mission que Dieu nous donne pour accomplir correctement notre travail. Je ne pense pas. Or, le médecin ne peut pas accomplir actuellement cette mission de la meilleure façon. et nous avons un espoir considérable pour que notre santé puisse sortir, évidemment, de ce cauchemar. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, il y a un réseau de cardiologues qui travaillent dans les épitaux publics et les rendez-vous sont transmis aux cliniques privées. Je pense qu'il faut nettoyer et mettre fin à ce type de comportement. C'est le cas ou pas le cas ? Oui, absolument. Certainement qu'on aura une mise au point. Parce que la dernière fois, on a une mise au point. Écoutez, il y a une loi. Il faut appliquer les lois, madame. Dans la rigueur la plus possible. Il y a une loi algérienne en matière de fonctionnement des hôpitaux, en matière de fonctionnement des cliniques privées. Que cette loi soit respectée. Et que ceux qui ne respectent pas la loi doivent absolument être punis. C'est tout. Alors, autre question. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons un système qui est à deux vitesses. Pour les pauvres, on les envoie vers les hôpitaux. Et les riches, pistonnés, on les envoie à l'étranger se faire soigner. Je crois que c'est les riches qui viennent au niveau des hôpitaux se faire soigner par piston. Parce que le piston existe toujours. Je dis la vérité. Il faut dire la vérité. On téléphone à quelqu'un. un médecin, un directeur d'hôpital, etc. pour des soins spéciaux, pour faire passer en priorité sur une liste d'attente qui est assez longue. Je crois que c'est le riche qui bénéficie actuellement des soins au niveau des hôpitaux, beaucoup plus que le pauvre. Alors, autre question de l'auditeur et qui nous envoie aussi des photos qui sont vraiment horribles à voir. Votre invité parle de réformes alors que les malades sont souvent exposés aux dangers, notamment aux infections nosocomiales, à l'état sanitaire et les matériels utilisés pour des soins et les injections qui ne sont pas nettoyées. On meurt encore de maladies nosocomiales dans nos hôpitaux. Et vous parlez de réformes parce qu'il nous envoie aussi également des photos qui sont vraiment horribles. Je parle de réformes... Vous parlez de l'hôpital de Siderich. Oui, je parle de réformes qui n'a pas été appliquées. Je n'ai pas dit que la réforme a été appliquée. Ce que dit ce citoyen est vrai. Est vrai. Mais tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait. Mais là, c'est la compétence, évidemment, des chefs de service. C'est la compétence des directeurs des hôpitaux. C'est la compétence de tout le monde. Tout le monde est responsable. Il parle de l'hôpital de Siderich. Oui. La responsabilité incombe à tout le monde, madame. Que chacun assume ses responsabilités à son niveau pour que tout marche bien. Et tout marchera bien si chacun d'entre nous travaille correctement. Alors, il faut se dire la vérité aux Algériens. Si nos hôpitaux sont dans cet état et si on n'en a construit aucun de l'indépendance à ce jour, sauf à certaines exceptions dans certaines localités, c'est parce que nos responsables de 62 à ce jour sont soignés à l'étranger. Je pourrais même vous dire qu'il y a des hôpitaux neufs, flambant neufs, avec des équipements ultra-modernes que même certains hôpitaux en France n'ont pas et qui ne fonctionnent pas. Alors, ce n'est pas la construction d'hôpitaux qui va régler le problème seulement. Oui, la construction d'hôpitaux, oui. Mais attention, il y a la gestion et il y a aussi le potentiel humain qu'on va mettre à l'intérieur de l'hôpital compétent qui doit absolument gérer la population. Construire, oui, mais ça ne suffit pas. Mais quand on parle d'égalité des soins, est-ce que tout le monde doit se soigner dans les hôpitaux algériens, ne pas se permettre le privilège d'aller à l'étranger ? Absolument. Pour se soigner ? Absolument. Tout le monde doit se soigner en Algérie avec la même qualité de soins et avec les mêmes chances de réussite. Professeur Jamel Dini-Bouch, merci d'avoir répondu à nos questions. Il a été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end. A vous aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501